Nous voulons, à l'aide d'une vidéo, expliquer comment à partir de l'évolution de la vitesse des ondes sismiques, nous pouvons observer une épaisseur différente entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Lors du déclenchement d'un séisme, il y a propagation d'ondes. Il existe exactement trois types d'ondes sismiques différentes, qui ont chacune leur particularité. Grâce aux ondes sismiques, on peut étudier la structure interne de la Terre. En effet, selon la nature et les matériaux traversés, la propagation de chaque type d'onde sera différente. Les ondes P sont des ondes de compression longitudinale. Les plus rapides peuvent atteindre une vitesse de 14 km par seconde dans les milieux solides. Cette augmentation de vitesse s'explique par l'accroissement de densité des roches traversées, alors que la vitesse diminue quand les ondes atteignent un milieu liquide ou de faible densité. Les ondes S sont des ondes sismiques transversales perpendiculaires à la direction de propagation. Ces ondes sont moins rapides que les précédentes. La vitesse des ondes S augmente en rencontrant une densité plus élevée. Elle diminue alors lorsque la densité devient plus faible. Cependant, les ondes S ne traversent pas les milieux liquides. Elles se réfléchissent vers la surface alors que les ondes P, elles, le traversent. Les ondes de surface sont engendrées par le silisme. Elles sont destructrices puisqu'elles ne se propagent qu'à la surface de la Terre. On peut ainsi évaluer facilement le niveau des destructions atteint par le silisme, grâce à l'aide de l'échelle de Richter ou celle de Mercalli. Avant de commencer, nous allons définir ce qu'est la lithosphère et l'asthénosphère et nous verrons quelles roches appartiennent à la sténosphère et à la lithosphère. Donc la lithosphère, elle est constituée de plaques mobiles. Elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. La lithosphère s'étend de 0 à 100 km. Elle est coupée en deux parties. La croûte terrestre, manteau lithosphérique. La sténosphère, elle, est composée de péridotites. C'est une autre partie du manteau supérieur qui a un comportement plus ductile et s'étend de la lithosphère jusqu'à 700 km de profondeur. Nous savons également que la vitesse des ondes dépend du matériau qu'elle traverse. Bonjour, nous allons vous présenter les différences entre l'épaisseur de la lithosphère continentale et de la lithosphère océanique. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la lithosphère continentale et plus précisément au déplacement des ondes sismiques. Le premier schéma est un graphique avec pour abscisse la profondeur en kilomètres et pour ordonner la vitesse en kilomètres par seconde. Nous allons maintenant analyser le premier graphique. On peut voir dans ce graphique que dans la croûte terrestre, de 0 à 29 km, la vitesse des ondes augmente petit à petit. Elle passe de 5,8 à environ 6,1 km par seconde. Ensuite, on constate que à 30 km, la vitesse des ondes accélère brusquement et passe à environ 8 km par seconde, jusqu'à 100 km. La vitesse augmente légèrement et diminue jusqu'à 150 km. Donc, une légère accélération des ondes du niveau 0 à 30 km et, entre la croûte terrestre et le manteau lithosphérique, un pic d'accélération qui passe de 6 km par seconde à 8 km par seconde. On sait que cela est provoqué par un passage d'un matériau à un autre de compositions différentes et la vitesse diminue à partir du manteau asténosphérique, ce qui nous donne une croûte continentale qui est épaisse d'environ 60 à 80 km et le manteau lithosphérique qui va jusqu'à moins de 100 km. La croûte continentale est constituée de granite. Le manteau supérieur, quant à lui, de péridotite. Nous savons que les ondes sismiques se propagent plus rapidement dans des milieux denses et plus froids. Dans la discontinuité du mou, qui va jusqu'à 30 km de profondeur, nous observons une augmentation de la propagation des vitesses des ondes sismiques. Ce changement de vitesse est dû au passage de granite à la péridotite. En effet, la péridotite est plus dense que le granite. Ensuite, à moins de 100 km, une seconde variation se distingue et permet de délimiter la seconde zone de la troisième et dernière. Mais cette variation diffère de la première parce que même si elle montre un changement de vitesse n'étant pas brusque, cela correspond à un changement au sein d'un même matériau et donc seulement un changement de nature physique. À 100 km de profondeur, la vitesse des ondes sismiques est d'environ 8,2 km par seconde pour finir par décroître jusqu'à environ 7,6 km par seconde. Nous pouvons en déduire que la péridotite a subi un changement de nature physique entre la seconde et la troisième zone, passant de cassante à ductile. Nous pouvons en conclure que cette deuxième zone correspond au manteau lithosphérique et donc en conséquence, la troisième au manteau asthénosphérique. Ce qui nous amène aux deux schémas suivants qui nous renseignent davantage sur l'épaisseur de la lithosphère continentale. Nous observons que la coude continentale peut varier entre moins 30 km et moins 80 km et qu'en conséquence, le manteau lithosphérique varie lui aussi passant de moins 100 km jusqu'à moins 200 km. Dans un second temps, nous étudierons le cas de l'épaisseur de la lithosphère océanique. Nous pouvons voir dans la croûte, de 0 à 7 km de profondeur, une forte augmentation de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Elle passe de 6,5 km par seconde à 7,5 km par seconde. Elle suit ensuite une croissance régulière jusqu'à 70 km de profondeur, soit dans la lithosphère, et passe de 7,5 km par seconde à 8,5 km par seconde. Nous pouvons à nouveau expliquer cette différence par le passage du basalte à la péridotite. Cette vitesse diminue petit à petit à partir du manteau asthénosphérique, comme dans le premier cas. On constate une différence entre le milieu continental et le milieu océanique. En effet, la lithosphère est plus épaisse dans le milieu continental que dans le milieu océanique. La lithosphère continentale peut aller jusqu'à 200 km de profondeur, tandis que la lithosphère océanique jusqu'à 70 km de profondeur. De même pour la croûte. La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. La croûte continentale va de 60 à 80 km d'épaisseur, tandis que la croûte océanique a une épaisseur de 7 km. Tout d'abord, nous allons voir l'épaisseur de la lithosphère continentale. Pour cela, nous allons étudier la vitesse des ondes sismiques dans la lithosphère continentale. Nous voyons donc bien les discontinuités qui vont nous permettre d'établir un modèle. Ensuite, nous étudions également les vitesses des ondes sismiques, mais cette fois-ci dans la lithosphère océanique. Et nous voyons bien ici que les discontinuités ne sont pas placées au même endroit. En effet, la lithosphère continentale est à une profondeur de moins 30 à moins 100 km, ce qui donne une épaisseur de 70 km. Cependant, la lithosphère océanique se trouve de moins 7 à moins 70 km de profondeur, ce qui donne une épaisseur de 63 km. La lithosphère océanique est donc moins épaisse que la continentale. est à très bien. La lithosphère océanique est donc moins épaisseur de moins 20 km.